Comme ils offrent plusieurs avantages, les envois à découvert sont une forme populaire de publipostage. Ils sont faciles à concevoir, peu coûteux à produire et ils vous permettent de laisser libre cours à votre créativité. Dans cette vidéo, nous aborderons les exigences mécanisables relatives aux éléments suivants pour les envois à découvert. Le format, la forme et les dimensions, le matériau, le pliage et le cachetage et les pièces jointes. Pour le courrier mécanisable, il existe deux formats d'envoi à découvert. Envoi à feuille simple et envoi à feuille multiple. Vous pouvez utiliser le format qui convient le mieux à votre campagne. Nous examinerons plus en détail les différences entre ces formats au moment d'aborder les plis. Passons maintenant à la forme et aux dimensions. L'envoi à découvert doit être d'une longueur minimale de 140 mm et d'une longueur maximale de 245 mm. L'envoi à découvert doit être d'une largeur minimale de 90 mm et d'une largeur maximale de 156 mm. L'envoi à découvert doit être d'une épaisseur minimale de 0,18 mm et d'une épaisseur maximale de 5 mm. Il doit peser entre 2 g et 50 g. Les formes irrégulières et les découpées à l'emporte-pièce doivent être mises à l'essai et approuvées par Postes Canada avant le dépôt. On détermine ainsi s'ils sont mécanisables et admissibles aux tarifs du courrier mécanisable. Vous pouvez utiliser le format qui convient le mieux à votre campagne. Nous examinerons plus en détail les différences entre ces formats au moment d'aborder les plis. Il faut noter que les envois à découvert carré ne sont acceptés que s'ils sont mis à l'essai et approuvés par Postes Canada avant le dépôt. Voyons maintenant le matériau que vous pouvez utiliser. Les envois à découvert doivent être en papier. Ils ne peuvent pas être en plastique ni emballés dans du plastique. Un envoi à découvert à feuille simple doit être conçu avec un papier d'au moins 90 g par mètre carré, ou G sur M au carré. Cela équivaut à un papier édition d'au moins 60 livres. Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons d'utiliser du papier couverture d'au moins 65 livres, ou 161 g par mètre carré. Un envoi à découvert à feuille multiple nécessite un papier édition d'au moins 60 livres. Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons d'utiliser du papier édition d'au moins 70 livres, ou 105 g par mètre carré. Parlons maintenant du pliage et du cachetage. L'envoi à découvert à feuille simple est également connu sous le nom d'envoi à découvert pliable. On l'obtient en pliant une seule feuille de papier au moins une fois. Les documents à deux plis et à trois plis sont couramment utilisés. Un envoi à découvert à feuille multiple est constitué d'au moins deux feuilles de papier pliées et attachées ensemble. Les envois à découvert à feuille multiple ressemblent à des feuillets. Le mini-catalogue en est un bon exemple. Qu'il s'agisse d'un envoi à feuille simple ou à feuille multiple, le rebord plié doit toujours être le plus long rebord de l'article. Le rebord plié doit être le rebord inférieur de l'article. Les envois à découvert peuvent être orientés horizontalement ou verticalement. Pour les articles dont l'adresse est orientée horizontalement, le rebord plié se trouve sous le bloc adresse. Lorsque l'adresse est orientée verticalement, le rebord plié se trouve à gauche de l'adresse. Si vous choisissez un pli fenêtre pour un envoi à découvert à feuille simple, les deux rebords longs auront un pli. Ces rabats peuvent être de dimension égale ou inégale, à condition que le rabat n'inclut pas le rebord inférieur. Les articles pliés ne doivent pas être bossués. Sinon, ils pourraient rester bloqués dans notre équipement. Vous pouvez plier votre envoi à découvert de dizaines de manières créatives. Veillez simplement à ce que le rebord inférieur soit toujours parallèle à une ligne de pli. Parlons maintenant du cachetage. Parfois appelé « pince », un cachet par fermeture à serrage sert à cacheter un envoi à découvert. Ce cachet peut être en papier ou en plastique. Il peut être perforé ou non. Vous pouvez également utiliser de la colle ou un cachet par point plutôt que par fermeture à serrage, à condition d'employer suffisamment d'adhésif. Le cachetage est très important. Si le cachet se brise, votre article peut être endommagé. Pour vous aider à déterminer si votre cachetage est suffisant, nous recommandons d'effectuer le test suivant. Pliez cinq fois votre article vers l'avant et vers l'arrière. Si le cachet se brise durant le test, il se brisera au cours du traitement. S'il demeure intact, il devrait pouvoir résister aux lecteurs optiques de caractères multilignes. L'emplacement de votre cachet par point ou par fermeture à serrage dépend de l'orientation horizontale ou verticale de votre article de courrier, selon que vous préparez un envoi à découvert à feuille simple ou à feuille multiple. Respectez ces exigences simples. Pour les envois à découvert à feuille simple adressés horizontalement, un seul cachet par point ou par fermeture à serrage est nécessaire le long de la partie supérieure. Rebord le plus long de l'article au-dessus de l'adresse. Pour les envois à découvert à feuille simple adressés verticalement, il doit y avoir un cachet par point ou par fermeture à serrage à droite du bloc adresse, le rebord le plus long de l'article à droite de l'adresse. Pour les envois à découvert à feuille multiple, il doit y avoir deux cachets par point ou fermeture à serrage. Dans le cas des envois à découvert adressés horizontalement, un cachet par point doit être appliqué sur le rebord supérieur, le rebord le plus long au-dessus de l'adresse, et sur le rebord avant, le rebord court perpendiculaire au rebord inférieur. Ou deux cachets par point doivent être appliqués sur le long du rebord avant, côté court perpendiculaire au rebord inférieur. Dans le cas des envois à découvert adressés verticalement, un cachet par point doit être appliqué sur le rebord supérieur, le rebord le plus long à droite de l'adresse, et sur le rebord avant, le rebord court perpendiculaire au rebord inférieur. Ou deux cachets par point doivent être appliqués sur le long du rebord avant, côté court perpendiculaire au rebord inférieur. Les plis-fenêtres sur le côté sans adresse doivent être bien cachetés par point. Maintenant que nous avons vu les notions de base du pliage et du cachetage, passons aux pièces jointes. Les pièces jointes en papier et les encarts collés doivent être solidement fixées dans l'envoi à découvert. Pour obtenir des résultats optimaux, essayez de placer toutes les pièces jointes près du centre de gravité de votre article, c'est-à-dire au milieu de celui-ci. Les encarts autres qu'en papier ne sont pas acceptés, à moins d'être mis à l'essai et approuvés par Postes Canada avant le dépôt. Enfin, en plus des articles précédents, les envois à découvert présentant les caractéristiques suivantes doivent être examinés et approuvés par Postes Canada avant le dépôt. Emplacement de languettes ou de cachetage qui ne sont pas décrits dans le vidéo. Fermeture à glissière ou perforation sur l'extérieur de l'article Article découpé à l'emporte-pièce placé sur le rebord supérieur, le rebord avant ou le rebord arrière. Si vos articles respectent ces exigences, ils seront traités sans retard et ne seront pas endommagés. Pour visionner d'autres vidéos de la série sur le courrier mécanisable ou pour consulter notre guide du client, rendez-vous sur le site postescanada.ca baroblique services postaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada